Je pense que le diagnostic est bien posé parce que vous savez au delà certainement des émotions ou des passions qu'on a mais c'est quand la réalité s'impose il faudrait quand même l'admettre je suis tout à fait d'accord parce que ça on n'est pas en train de nourrir et de jardiner ce qu'on pourrait dire en termes simplifiés la décentralisation on est plutôt en train d'accepter la décentralisation on est en train de détrangler la décentralisation parce que ce qui a été dit aujourd'hui au delà même qu'on ait élagué les compétences locales parce que qui parle même à conakry on est dans la localité quand on revient dans le cadre du découpage administratif qui a été fait donc les différentes mairies sous-entendent qu'il y a même au niveau comme on appelle urbain il y a une sorte de 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 localité qui a été qui a été prévu dans nos textes de loi donc je pense qu'à ce niveau on peut même intenter des actions justice pour qu'on puisse rapporter parce que la loi elle est la loi donc comme l'a dit l'autre c'est l'ex dur à l'ex donc dur à l'ex c'est l'ex comme pour ne pas renverser mais c'est évident je pense que c'est une loi à qui est à revoir et puis dans l'avenir elle peut même prêter à confusion parce que on ne peut pas la la volonté aujourd'hui on parle dont on loge à l'enseigne des préfets des gouverneurs et des sous-préfets c'est des compétences que la loi confère au maire oui justement donc ça vous voyez c'est une loi qui a été c'est une décision qui a été qui a été prise et finalement même si avec l'adoption du cnt et mais le modèle le modèle de décentralisation le plus abouti ou le mieux abouti dans la sous-région c'était quand même la guinée même si le sénégal a fait beaucoup plus d'avancées récemment mais avec alassane condé qui avait un travail un excellent travail bien sur le modèle de décentralisation